La fibre optique, c'est quoi ? Il s'agit d'un filament fait de minces fils de verre capable de transporter des données multimédia à la vitesse de la lumière. Elle offre un débit jusqu'à 1000 fois plus rapide que la DSL. Comment la fibre optique est-elle déployée ? On installe d'abord un nœud de raccordement optique. Il faut ensuite installer les équipements du réseau FTTH, le sous-répartiteur optique, puis les points de branchement optique permettant d'acheminer la fibre optique jusqu'à 150 m de chaque logement. Pour raccorder un logement à la fibre optique, le fournisseur d'accès va tirer le câble depuis le pont de branchement optique situé en façade, sur poteau ou en souterrain, jusqu'à un dispositif de terminaison optique installé dans votre logement. Pour finir, on raccordera la box au DTIO et vous pourrez profiter de tous les avantages du très haut débit. Les avantages de la fibre optique sont nombreux, que l'on soit particulier, entreprise ou même collectivité locale. Une fois les travaux terminés, Altitude Infra est soumise à un gel réglementaire de 3 mois pour permettre à tous les fournisseurs d'accès à Internet de proposer des offres fibre optique. Votre local sera éligible à la fibre optique une fois ces 3 mois de délai réglementaire terminés. Pourquoi des disparités de délai pour le déploiement de la fibre optique ? Le planning de déploiement est établi selon les contraintes techniques et pour favoriser les zones en souffrance de débit ABSL. Pourquoi mon voisin d'en face est éligible à la fibre avant moi ? Tout simplement parce que ma maison et la sienne ne dépendent pas de la même zone de déploiement. Les zones de déploiement sont définies en fonction de contraintes techniques propres à un réseau télécom. Ainsi, deux maisons situées dans la même rue pourraient ne pas être éligibles à la fibre optique à la même période. Cependant, pas d'inquiétude, seulement quelques mois devraient séparer l'éligibilité des deux maisons. D'ici 2025, 100% des Français seront éligibles à la fibre optique. Retrouvez plus d'informations sur notre site altitudeinfra.fr Sous-titrage Société Radio-Canada